bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà un boxing du mercredi avec la boutique diy shoes alors que vous avez pu voir dans la précédente vidéo précédent unboxing je vous m'excusez de la façon que je parlais aujourd'hui mais mes douleurs sont là voilà donc je vais faire au mieux pour présenter ce unboxing alors il ya un accessoire en diamant painting alors je vais faire qu'une seule vidéo là puisque il ya un diamant painting qui n'y a qu'un seul accessoire et il ya deux articles de broderie voilà c'est fatiguant les douleurs sont fatigantes je vous montre tout de suite le l'accessoire en diamant painting c'est pour chouchou chouchou m'avait dit j'ai plus de colle enfin s'il en a encore mais la glu donc c'est une boîte avec 12 petits pots il n'était pas vissé cela voilà douze petits pots comme ceux ci j'ai enlevé le flash on verra mieux et dedans il y a à 3 3 3 3 ronds de glu voilà donc voilà comment ça se présente vous avez aux douze petits pots avec 3 de chaque donc ça fait déjà alors dit ça fait 30 33 36 vous avez 36 ronds de glu si mes comptes sont bons si je ne me trompe pas alors ce petit lot de glu de douze pots de glu est à 5 dollars 99 voilà donc voilà pour le diamant painting c'était tout donc voilà pourquoi aujourd'hui je ne fais que une seule vidéo malgré qu'il y a les deux comment je ne sais plus mon mot enfin vous avez compris il ya broderie dp alors une première petite broderie alors elle est comme ceci dans une pochette donc une mini pochette c'est une broderie que ma petite fille a choisi voilà avant de piquer une broderie à sa maman elle m'avait dit mamie tu peux tu peux me prendre cette broderie là donc j'avais dit oui mais bon entre deux à l'appliquer une broderie à sa maman et voilà mais bon je pense qu'elle va la faire quand même donc on a les broderies la pochette en plastique donc elle est plus petite que celle de d'habitude c'est normal puisque là c'est une petite broderie je crois qu'on dit à 5 ou je ne sais plus je ne sais plus mais enfin c'est la taille en dessous du à 4 alors on a une feuille avec les explications un peu comme d'habitude pour expliquer comment on brode comment on doit se servir des fils et ensuite comment nettoyer la toile et la repasser bon ça c'est en anglais on a le patron alors voilà là bas vous voyez comme ceci je sais que c'est un truc de dessin animé ça ou de jeu vidéo mais je sais plus que c'est c'est pas dans comment il s'appelle lui le plombier la mario c'est peut-être dans un dans mario ça c'est pas donc c'est un truc qui va aller assez vite à faire voyez il y a cinq couleurs donc il n'y a que du point de croix à faire et c'est du alors est-ce que c'est marqué si c'est dur on s'était fiffi s'il te plaît la pifille au la 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 mais au fond des temps et qu'un des cas je sais pas alors là ouais c'est il ya trois fils donc on brode avec trois fils donc ça doit être lui on s'était mais ça me paraît petit bon enfin soit c'est pas grave et on pouvait aussi broder en quatre mais là ça a pas été coché alors on a les couleurs donc bon c'est pas la table et la plaquette qu'on aime le plus ça mais c'est pas grave donc quatre couleurs on a alors combien on a une aiguille bon je comprends qu'il n'y qu'une parce que là le kit est vraiment très petit et la toile n'est pas blanche pour une fois voilà la toile et beige grèges voilà là elle est beaucoup plus clair qu'est-ce qu'il y allait en réalité donc voilà le petit dessin voyez je vous mets mes doigts hop donc ça fait même pas la moitié d'une main donc c'est un truc qui va aller assez vite à broder non tout est écrit en chinois autour donc c'est la marque spring on a déjà vu un des kits de cette marque là donc là on a les symboles ici les numéros qu'il y a sur la plaquette de fils et ici les références dmc il ya du 310 donc le 310 ça va être tout autour un peu au dessus des yeux le nez la voilà donc je pense qu'elle doit aller assez vite pour la faire donc petit modèle pour apprendre aux enfants la broderie alors ce petit modèle il est à bas c'est ça c'est mieux j'avais marqué on s'était mais ça me paraissait petit 3 dollars 99 voilà donc et en prime vous avez la petite pochette du coup c'est bien pour pour ranger après la broderie ou ranger des choses dedans c'est une petite pochette qu'on va garder par la suite voilà deuxième broderie et dernier article alors attendez je vais la déballer pour éviter le bruit alors on a le petit tout le kit comme d'habitude donc moi je ne garderai que les aiguilles et l'enfuie l'aiguille ça ça part direct à la poubelle voilà on a beaucoup de fils noir on a trois échevettes de fils noir voilà 3 13 plutôt au niveau des fils alors je vous mettrai le dessin donc vous voyez alors si je fais cette broderie j'aimerais bien un affaire mais en points comptés et sur une autre toile donc je verrai alors voilà les couleurs alors vous allez avoir beaucoup de gris des différents beige un peu rouille voilà alors cette couleur là les belges et rouille remplace un peu le doré voilà du modèle ensuite voilà là c'est du parme très très clair c'est de la voilà voilà donc c'est ça vient de la compagnie sans nom du purgé des masses ils ont oublié le patron j'aurais pas été là j'aurais pas pu la refaire donc on a des explications comme d'habitude un peu à la façon de dire et voilà le dessin voilà pourquoi je vous disais que le tout ce qui est là c'est un peu c'est ce serait beaucoup mieux fait en doré mais j'aime beaucoup le modèle et peut-être même le faire mais alors avec mes yeux ce serait compliqué je pense je je verrai bon je n'avais pas vu il ya un serpent donc de peau vous savez que j'ai horreur des serpents mais celui-là il a l'air gentil ça va il a pas l'air méchant comme serpent peut-être le faire sur une toile noire voilà pour éviter de broder tout ce noir bon mais je verrai un jeudi que je vais peut-être la faire en point complet mais j'en sais rien voilà donc on retrouve le dessin ici ça floute ici on a 32 couleurs vous venez de les voir donc là on a la référence sur la tablette de fils les symboles et les références dmc et là c'est les couleurs approximatives mais voyez alors regardez on a d'une pour vous dire que c'est vraiment approximatif ces couleurs on a le 310 alors attendez je suis vous voilà on a le 3 oh là 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 ça flou floute voilà on a le 310 et ils nous mettent en marron c'est pas marron c'est noir donc c'est cool les couleurs qui sont là sont vraiment approximatives n'en tenez pas compte bon sinon côté impression il n'y a pas de problème c'est comme d'habitude les comment à des mois et des mois et des mois les les compagnies sans nom voilà alors par contre j'ai là je sais pas c'est bizarre attendez ah oui d'accord oui non non c'est bon autant pour moi j'allais dire il ya des des demi croix mais non voilà alors alors là il va falloir faire attention vous voyez là il ya une demi croix il ya une croix pardon une certaine couleur donc qui est moitié blanche moitié bleu mais à côté c'est une référence bleu donc à côté c'est le noir et là c'est le 24 30 31 alors 30 31 c'est quoi pourquoi j'ai enroulé déjà 30 31 et j'ai dit le 24 voilà donc le 24 c'est voilà c'est un marron donc crois juste faire attention voilà voyez ici on le voit bien encore il est où mon doigt il est là et demi blanc demi bleu et à côté c'est libre des bleus entiers donc c'est des noirs c'est du fil noir bon fait il ya décidément bt aujourd'hui voilà hop et donc voilà la toile il ya du confetti où il ya du confetti il ya du bloc mais il ya du confetti ouais alors on voit le serpent là de l'oeuf ouais il ya du confetti quand même autour regardez ouais il ya du confetti je verrai je sais pas où alors retrouver la grille originale de parce que j'aime bien bien malgré le serpent que je n'aime pas j'aime bien le style alors on retrouve alors là le dessin est complètement illisible là vous allez retrouver donc les références dmc avec les symboles voilà il ya 32 allez 32 couleurs la toile et sur filet donc ça c'est un bon point c'est une 11 c'était elle n'est pas trop voyez elle n'est pas trop rigide donc ça c'est bien aussi bon voilà bon c'est le modèle qui me plaisait mais malheureusement je n'avais pas vu qu'il y avait un serpent bon c'est pas c'est pas grave alors cette petite broderie ça s'appelle la fille grecque voilà c'est un peu grecque voilà on s'était en 40 56 elle est à 11 de l'art 49 voilà là vous retrouvez la référence de de la broderie et vous retrouvez sur la toile écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc je vous aurais présenté donc ce kit celui-ci pour les enfants pour les les apprendre un peu à la broderie pour un tout petit modèle mais vraiment très bien pour leur apprendre déjà comment faire les croix et donc du coup en dp bon exceptionnellement ce petit lot de douce peau de colle voilà je remercie beaucoup la boutique diy shoes toujours très généreuse et toujours très sympathique lors de nos échanges en attendant moi je vous fais de gros bisous et 11 avec toujours puis voilà je vous laisse dessus mais pas attention au bordel derrière par contre je vous laisse avec fifi et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous tu fais un bisou mes filles oh là 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 les bisous bisous